bonjour la famille et bienvenue la famille s'il vous plaît je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin c'est une vidéo très très importante ça concerne toujours l'évasion des capitaines d'adis le colonel cheboro colonel claude pivy et colonel blaise gourmand la vidéo que vous allez voir c'est une vidéo de notre frère d'accamano c'est un rappeur activiste basé en guinée forestière il va donner des informations concernant tout d'abord le procès des massacres du 28 septembre est aussi consacré une partie de son intervention concernant le fugitif le colonel colonel claude pivy colonel claude pivy comme vous le savez il est introuvable depuis l'évasion au fait le prison break version guinéen depuis le 4 l'homme l'homme fugitif colonel pivy est introuvable parce que les gouvernants n'ont pas pris toutes les précozitions concernant à le retrouver d'abord c'est une évasion qui va se dérouler vers les banques de 4 heures du matin tout le monde a vu ses vidéos où on voit des commandos qui prennent tout leur temps à la maison centrale pour faire sortir ces prisonniers célèbres des personnes qui sont accusés dans les massacres du 28 septembre 2009 mais ce qui est marrant dans tout ça le le gouvernement prennent des précositions vers 22 midi imaginez le temps écoulé depuis quatre heures jusqu'au midi ils n'ont pas pris des précositions pour fermer les frontières ou bien mettre des dispositifs afin de retrouver ces fugitifs concernant le colonel claude pivy selon les informations ce dernier serait dans son village en guinée forestière mais c'est qui est marrant dans cette histoire c'est que nos gouvernants sont au courant sont en courant et le lieu où se trouve le colonel claude pivy parce que selon plusieurs sources le le lendemain le jour même de l'évasion vers la soirée le colonel claude pivy serait passé dans plusieurs maquis plusieurs maquis et il a franchi plusieurs barrages à l'intérieur du pays mais son véhicule était escorté par des militaires par des militaires qui l'escortait comme une délégation gouvernementale c'est pour ça mes chers amis je vous invite à regarder la vidéo de dak kamano il va faire des révélations des révélations très très pertinentes concernant cette évasion et concernant le fugitif colonel claude pivy là je vais vous parler de deux aspects et les deux aspects l'un d'abord on va parler pourquoi il y a eu ce 4 novembre dont à la maison centrale de conakry je vais vous expliquer pourquoi parce que on en a déjà parlé et je vais vous dire le 4 novembre exactement jusqu'au petit matin s'il faut vous allez vous même réfléchir mais où s'est trouvé le le colonel pivy le 4 novembre à sa sortie à la sortie de la maison centrale jusque là où il est parti que je ne vous dirai pas où exactement il est mais je peux vous donner avec des indices eux même ils savent moi je sais eux ils savent tout le monde sait là où il est mais je vais vous je vais vous expliquer alors à l'entame de ce procès du 28 septembre puisque tout parle de là cette évasion que vous apprenez aujourd'hui tout vient de là à l'entame de de ce procès du 28 septembre dès les premières heures nous avons été les premiers à crier l'inéquité dans ce procès nous avons demandé que si le procès du 28 septembre doit se tenir dans en toute transparence il faudrait que tous les acteurs qui sont impliqués de près ou de loin dans cette affaire soit interpellé et soit devant la barre nous avons été les premières personnes à à revendiquer cela donc sur sur ce on a demandé qu'on ne peut pas organiser un procès du 28 septembre un procès dont un résime est acteur parce que je les dis que jusqu'à preuve contraire le cndd et son gouvernement sont coupables des massacres du 28 septembre depuis les premières heures c'est le mot là je continue à dire devant vous le cndd et le son gouvernement d'alors sont coupables du massacre du 28 septembre alors pour qui veut comprendre moi je vous ai dit que je n'ai pas une distinction je n'ai pas une partie prise si j'ai une une partie dans ce procès c'est la partie civile c'est là serait dans le je me reconnais c'est en ce peuple là je me reconnais c'est qui ont été massacrés c'est la guinée c'est le peuple de guinée c'est eux on a massacré donc je me suis dit que c'est mon camp ceux qui ont été massacrés c'est là se trouve moi mon camp toutes les victimes tous et pardon tous les accusés qui sont aujourd'hui dans 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 le box des accusés moi je vous dis carrément que tout ceci là je m'en bats les couilles je n'ai aucun je ne soutiens personne parmi eux parce que ils sont tous de près ou de loin des membres du cndd et c'est eux qui ont commis ce crime là contre le peuple de guinée alors dès les premières heures on vous a dit il serait mal vu qu'on vient à ce procès pendant que c'est un procès qui vise directement l'armée guinéenne il serait aujourd'hui mal vu qu'on vient à ce procès sans le ministre de la défense d'alors on vous a dit ça on ne peut pas parler des crimes de l'armée des crimes que l'armée a commis sur son peuple en parlant de ceux de ce procès qui est le ministre de la défense de 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 ça dit à l'époque des faits ne soit pas à la barre on a dit que ça c'est impossible on a dit ça c'est impossible comment pouvons-nous parler aujourd'hui du procès du 28 septembre en sélectionnant certaines personnes dans le cndd pendant que c'était ce cndd là qui a commis ce massacre là sur le peuple de guinée on sélectionne quelques-uns une douzaine de personnes ou une dizaine de personnes on vient les mettre à la barre et on laisse les autres baquer à leurs affaires sans que rien ne 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 les inquiète on a dit que ça ne peut pas marcher comme ça c'est kouba konati deuxième personnalité du cndd après dadis ministre de la défense d'alors que lui ne soit pas à la barre on a dit c'est anormal comment vous pouvez comprendre que on soit à ce procès et que ce procès certains éléments du cndd d'hier sont aujourd'hui avec le cnrd ils sont en train de gérer ce pays et de donner des ordres ou de donner des directives à ce procès de qui il faut condamner de qui il faut il faut pas condamner comment vous pouvez comprendre ça on a dit que c'est inacceptable tous les membres du cndd et le gouvernement et son gouvernement d'alors devraient être arrêtés ceux qui sont en vie devraient être arrêtés et les envoyer devant la barre à commencer par son premier ministre et tous les ministres qui ont géré cette cette transition de l'époque et en prenant tous les militaires dont leur nom dont leur nom suit et est sur la liste des membres du cndd on a dit il faut les interpeller ils sont pas cachés c'est en ce moment là quand nous ont créé les avocats du capitaine moussa d'adis kamara nous ont pris de fou on leur a dit que il s'était anormal de voir capitaine moussa d'adis kamara venir répondre à ça dit à ce procès sans d'abord qu'il niait cette garantie que tous les membres de son gouvernement d'alors et les membres de son cndd que lui il était en tête devrait être présent à ce procès c'est la première des choses il devrait marquer comme pacte entre lui et l'état actuel ce qui sont en train de gérer la transition s'il devrait venir c'était ça il devrait dire j'accepte de venir à ce procès mais à condition que tous les membres de mon gouvernement y compris les membres du cndd dont j'étais le prêt le 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 président soit tous présents et que nous tous nous venons répondre devant l'histoire devant le peuple de guinée et que chacun soit situé sur son sort parce que ils sont tous coupables mais les dégrés de culpabilité sont 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 différents tous les membres du cndd et son gouvernement sont coupables de ces atrocités mais c'est le dégré de 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 ça chacun à son dégré à à comment je vais dire son dégré de participation dans ses crimes il fallait ça qu'il soit capitaine moussa d'adis qui soit tomba qui soit qui bourreau qui soit qui ils sont tous ces membres du cndd c'est eux seuls qui ont commis ce crime là contre le peuple de guinée personne ne va vous dire qu'il n'était pas là parce que au lendemain de ces crimes ni tomba ni tchèbouro ni pivi ni ce quoi qu'on a fait personne n'a quitté derrière d'adis pourtant ils savent que s'ils disent que c'est d'adis qui a commis ces crimes là personne n'a quitté derrière lui personne n'a démissionné ils ont tous continué derrière d'adis jusqu'à ce que d'adis a été figé donc ce qui veut dire ils sont tous ni certains membres du gouvernement aucun n'a démissionné dont la frustration de ce qui est arrivé le 4 vient de là la frustration vient de là on vous a dit que tant que c'est qu'on a été là bas il est en train de faire des éloges à mamadie d'oumbouya est en train de donner des directives à mamadie d'oumbouya en train de donner des directives à tomba d'acquitté en train de donner des directives à certains accusés qui sont dans ce box pour le dire il faut dire ceci il faut dire cela tout ça c'est archi faux que le général secouba konaté vient à la barre il n'a qu'à donner sa version sa version des faits je ne parle pas de jmj je sais lui il a démissionné je parle de ceux qui n'ont pas démissionné d'alors donc il vient donner c'est ça dit ça part des vérités à la barre c'est pas en restant en france ou en allant de quel pays pour s'arrêter d'abord pour dire que c'est d'adis qui a donné les ordres où lui il était en tant que en tant que ministre de la défense il était où lui qui a fait la campagne pour pour d'adis à ma santa où on a vu il a fait la campagne pour le maintien de d'adis au pouvoir c'est quoi qu'on a fait à ma santa on a vu ça on a vu aujourd'hui le colonel kalas ils étaient avec eux ils sont partis à ma santa mais lui aujourd'hui il est où il est dans le cnrd ils sont en train de gérer le pays on a vu les bala samoura ils étaient avec lui on a vu les diamine ils étaient dans le cndd et tous sont en train de gérer aujourd'hui le pays alors pour vous pensez vous que ça c'est un procès équitable pensez vous que nous sommes devant un procès équitable si nous voulons guérir la plaie pour qu'il n'y ait plus un tel cas en république de guinée pardon appelé tout le monde à la barre appelé tous les membres du cndd et son gouvernement à la barre ils connaissent ils ont fait des conseils des ministres ils ont fait des rencontres beaucoup ils ont fait avant que l'heure l'année arrive ils étaient tous contre l'opposition à l'époque tout ce qui était dans la transition était contre l'opposition les opposants guinéens alors s'il ya cette frustration qui n'est à partir de là il ya certains qui ont pensé que il faut aujourd'hui clairement en finir avec ça parce que ils trouvent qu'il y a l'inégalité au sein de ce procès c'est pour cela le procès devrait se tenir à la cpi mais vu qu'il veut protéger certains ils ne veulent pas que tout soit emballé envoyé de l'autre côté ils ont préféré demander à la cpi l'organisation de ce procès en guinée parce que tout simplement en guinée ils ont la même mise sur la justice ils ont la même mise sur tout ce qui peut bouger au niveau de la justice alors vous êtes en train de combattre le mal pendant que vous même vous avez le pied sur ce mal comment nous allons voir celui qui a commis ces atrocités vous soutenez certains vous vous comment vous 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 couvrez certains et vous voulez exhiber certains devant le peuple pour les rendre et surtout d'un seul camp je vous dit c'est ce qui a amené la frustration lorsque ce procès a commencé partout si j'aime chaque fois que je vous dis que mes parents de la guinée forestière sont en train de me dire que je suis traite c'est à cause de ça mes parents de la guinée forestière certains sont en train de m'insulter c'est à cause de ça parce que tout simplement ils disent que je suis en train de voir l'inégalité qui est en train de naître où ils sont en train de mettre sur nos frères de la région forestière et que moi je suis en train de soutenir ces gens là j'ai dit que je ne soutiens pas ces gens mais je soutiens le peuple qui a été massacré mon soutien va vers là alors sur ce l'événement du 4 est né de l'inéquité du procès l'événement du 4 est né c'est moi je vous le dis et qu'est-ce qui est qu'est-ce qui était prévu si je m'en tiens à tout ce que j'entendais à région forestière si on ne fait pas attention ce que je vous dis aujourd'hui si on ne fait pas attention avant la fin de cette transition on va sémer le chaos en république de guinée les gens là vont sémer le chaos je vais parler de ceux qui gèrent actuellement cette transition ils vont gérer le chaos je n'ai pas peur qu'on me retourne en prison on m'envoie où ils veulent parce qu'on est déjà habitué alpha nous a habitué à ces prisons je n'ai pas peur mais ils vont nous envoyer dans un dans un chaos total parce que une inégalité c'est ça ça conduit à la révolte une inégalité ça donne des frustrations une inégalité ça rébelle le peuple parce que lorsque tu te sens dans dans ton propre pays où tu dis que tu as les mêmes droits les mêmes devoirs que les autres citoyens on vient toi on te bafoue on te bafoue tes droits là ça te pousse à la révolte donc c'est sur ça certains ont décidé j'entendais ça beaucoup à région forestière je vais vous dire aujourd'hui ça certains si tu demandes aujourd'hui tu arrêtes aujourd'hui sans jeûne en région forestière les 100 jeunes vont te dire aujourd'hui que nous préférons aujourd'hui qu'on partage la guinée que chaque région chacun gère sa région je vous parle sérieusement aujourd'hui tu vas demander encore sur 100 jeunes à moins de guinée tu vas entendre ceux-ci vont te dire que nous préférons qu'on partage la guinée que chacun gère la guinée sa région pareil qu'en basse côte pareil qu'en haute guinée pourquoi parce que ce qui nous gère ne sont pas en train de nous prendre sur le même pied d'égalité ils sont pas en train de nous prendre comme nous sommes tous des fils de la guinée ils sont en train de privilégier certains au détriment de l'autre c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon donc quand nous avons crié ça c'est les avocats de dadis qui ont voulu nous montrer que eux ils connaissent défendre c'est eux les plus grands avocats au monde qu'ils peuvent venir défendre dadis dans cette inégalité c'est eux les avocats de dadis à l'époque on a crié à l'inégalité de ce procès ils nous ont dit que dadis doivent parler à la barre nous nous avons dit quoi dadis si ceci la veulent protéger certains et que toi seul on veut te porter le chapeau la meilleure des choses pour toi c'est en tout cas il 나타�ent quoi c'est des reconnaître la culpabilité de sa vie de l'état guinéen puisque c'est tellement le président de la république reconnaît devant le peuple de la guinée le peuple de guinée reconnaît que le l'état guinéen est coupable des atrocités qui se sont passées au au 28 septembre. Qui allait s'en sortir ? Tous les membres du CNRD. Qui allait s'en sortir ? Du CNRD, pardon. Qui allait s'en sortir ? Où de son gouvernement ? Mais on nous a dit, oh, il faut laisser. D'Addis n'est rien. La culpabilité morale, quoi, quoi morale. Maintenant, voilà dans quoi nous sommes. Voilà dans quoi nous sommes. Vous avez pu défendre D'Addis ? Vous, avocats de D'Addis, vous avez pu le défendre ? Et l'option qui est là maintenant, c'était quoi ? Qu'ils quittent la prison, ils sortent, et ils retournent dans leur fief, qui est notre région forestière, et après ils s'imposent pour dire qu'il faut le retour des autres, de tout le monde, il faut la comparaison de tout le monde à la barre, sinon eux aussi, ils ne partent pas à la barre. Voici l'objectif qui était là. L'objectif de ce que vous avez vu, le 4, c'était de faire sortir le candidat D'Addis aussi, et qu'ils imposent à l'État actuel pour leur dire, il faut qu'ils ramènent tout le monde à la barre. Sekouba Konate, Balas Amoura, Idi Amin, Kiki, toute personne qui a géré avec le CNDD, et qui était près ou de loin avec le CNDD, devrait venir à la barre. L'objectif c'est ça. Sinon ils ne peuvent pas s'évader pour aller hors de la Guinée, ils ne sont même pas hors de la Guinée, ils sont en République de Guinée. Mais l'objectif c'est de ramener tout le monde à la barre. Voilà la raison pour laquelle ils voulaient sortir. Ils voulaient ramener tout le monde à la barre. Ils vont s'imposer. Si maintenant, le colonel Mamadi Doumouya disait qu'il allait descendre en forêt, pour venir chercher les D'Addis en forêt, c'est là tout allait se gâter. C'est là c'est à partir de là tout allait se gâter. Alors l'objectif du 4 novembre c'était ça. Pas pour ils n'allaient pas s'évader pour quitter la Guinée. Mais ils allaient ils allaient retourner en région forestière. Et dans cette région, à partir de là, tous les fils de la forêt qui les soutiennent aussi allaient imposer c'est à dire la comparution de tous les autres membres du CNDD. Il fallait avoir une équité. C'était ça l'objectif. Mais aujourd'hui nous sommes où ? Les avocats de D'Addis sont devenus sont devenus des soumiens. Ils sont devenus des bobos. Ils ne peuvent plus parler. Ils ne peuvent plus parler. Parce que tout simplement ce qu'ils pensaient faire là, ils n'ont pas pu. Ils ont signé un pacte avec le CNDD en leur faisant croire qu'ils vont venir blanchir D'Addis et le libérer afin que D'Addis soit le candidat potentiel du CNDD après la transition D'Addis devient président. C'est là ils ont berné D'Addis. C'est là ils ont berné nos parents de la Guinée forestière. Et pour cette équation, on leur a dit on va vous donner la primature. Vous allez convaincre D'Addis de venir. On vous donne la primature. Vous organisez des élections en ayant un fils de la forêt à la tête de la primature et à la fin c'est lui qui devient président. D'Addis sera blanchi et il se porte candidat. Raison pour laquelle Tomba Diakite avait créé aussi son parti. Parce que ce complot qui était dit là Tomba aussi a ça à l'oreille. Parce que D'Addis à la fin du procès après le procès à la fin de la transition D'Addis devrait se porter candidat à la tête d'un parti politique. Voilà l'anticipation de Tomba Diakite aussi. Actuellement il est en train de créer un parti politique. Donc l'autre jour j'ai même vu ses émissaires à Kisidougou où ils sont venus boire des imams et autres là avec des bœufs et autres là. Mais c'est marrant ce pays. Ce pays est dégoûtant. Quelqu'un qui est en prison est en train de créer un parti politique comme si le procès tourne déjà en sa faveur. On nous montre déjà clair qui sera acquitté. Voyez ça. C'est la raison parce qu'ils veulent sortir un candidat potentiel au sein de ces accusés. C'était ce qui était là mais c'était le mensonge. Aujourd'hui nos parents reconnaissent ils ont vu le mensonge et ils veulent carrément maintenant tourner d'eau et ils veulent s'opposer au CNRD. C'est trop tard pour vous. C'est trop tard pour vous. Alors nous venons au point du jour. Comment le colonel piville parce que je ne vais plus vous dire ce que vous avez vu dans les images. Mais si je vous ai dit croyez-moi c'est cette fois-ci cette fois-ci j'ai vraiment cru au professionnalisme de piville. Si tout le monde parlait de piville 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 grand co grand co grand co c'est cette fois-ci j'ai cru que ce monsieur est vraiment professionnel. Ce monsieur a eu toutes toutes les formations nécessaires pour être un vrai officier de l'armée. Je vous ai mentionné en bas référence 24 heures chrono. L'acte qui s'est passé regardez dans toutes les vidéos que vous voyez vous allez voir que le système n'est pas loin de ce que vous avez vu dans 24 heures chrono avec Jack Bowen. à chaque fois regardez dans toutes dans dans toutes les parties de 24 heures chrono où il y a évasion regardez c'est loin d'être ce que vous avez vu où on dit prison briques non c'est pas ça c'est loin de ça c'est vraiment du 24 heures chrono ils ont fait les gars vous avez entendu parler d'une localisation je ne vous parle pas de ce que vous avez vu Charles Wright en restant là-bas a traité toutes les personnes qui ont parlé de quoi 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 et dit le Guinéen aime trop parler le Guinéen aime trop l'avardage du Guinéen là c'est dans les comment je vais dire les rumeurs du Guinéen là c'est dedans il y a la vérité les gars ont similé tout de deux quand ils ont fait leur opération vous avez vu le mode d'opération à travers les 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 caméras vous avez entendu parler d'une land cruiser aujourd'hui que vous avez vu dans la vidéo dont ils ont embarqué une land cruiser blanche ils ont embarqué le capitaine Moussa Dadis et si vous avez vu comment les gens là ont fait cette opération sans s'inquiéter sans panique sans précipitation avec sans froid ils ont tout fait comme si ils n'étaient même pas dans un pays où il y a une surveillance comme si ils n'étaient même pas devant je ne sais pas comment je vais le dire avec une opération regardée tellement professionnelle où on ne sent la panique chez personne comme si ils étaient sur leur territoire et ils ont marqué leur territoire ils ont similé des véhicules deux deux lorsqu'ils ont terminé les gars ont pris la route que tout le monde connaît l'itinéraire vous pouvez comprendre vers où ils sont allés parce que où Tchegoro est resté il vous a dit en redescendant en remontant plutôt ou Gomu vous a dit qu'il est en remontant ou Nadis vous a dit qu'il est en remontant ils sont tous remontés ils sont sortis la page que vous avez vue qui a fini sa course au niveau de Donka et que la Land Cruiser a continué cette Land Cruiser ceux qui sont restés derrière à la maison centrale précipités n'ont même pas pu identifier n'ont même pas pu donner la vraie la vraie identification de la voiture dont les Nadis étaient je suis sûr et certain ils ont seulement dit au service de renseignement et aux militaires qui sont dans une Land Cruiser blanche puisque les autres là savent déjà qu'il y a une Land Cruiser avec eux ils ont pris autre Land Cruiser de même couleur que ce qui est de même couleur pour prendre la direction Samatra dont vous parlez chez Copeland pendant que au même moment Charles Wright disait qu'ils sont localisés les frontières sont fermées ceci là les gens n'étaient plus à Conakry c'est moi je vous dis ils n'étaient plus à Conakry ils avaient déjà quitté Conakry très longtemps ils savent les membres du CNRD Charles Wright et son gouvernement de Gomula ils savent déjà où se trouve PV il a quelle heure 20h42 21h avaient déjà trouvé les PV ils étaient à des centaines de kilomètres de Conakry je vous dis bien des centaines de kilomètres demandez à Charles Wright s'il n'a pas eu l'information demandez aux membres de gouvernement s'ils n'ont pas eu l'information et ils ont peur d'aller là où se trouve le monsieur 21h je vous dis 21h ils vous ont parlé n'est-ce pas que quelqu'un les a révélé que Copeland se trouve dans un lieu de loisir n'est-ce pas on vous a dit oui bel et bien il a passé dans les lieux de loisir pas même un lieu de loisir mais dans les lieux de loisir PV a passé là-bas dans les lieux de loisir ils envoient une voiture on vous parle de Land Cruiser vous n'avez pas demandé si la Land Cruiser c'est un pick-up ou bien quoi vous vous mettez à chercher des pick-up directement ils voient pick-up blanche vers sa matranche PV et dit on a localisé PV pendant que PV était loin loin la raison je vais vous dire demandez aux membres du CNRD pourquoi ils ont arrêté Michel Lama demandez aux membres du CNRD pourquoi ils ont arrêté Michel Lama je vais vous dire ceux qui ont fait cette opération c'est des anciens membres de la force spéciale c'est des anciens membres frustrés de la force spéciale que lui Mamadi Doumbouya a rejeté a envoyé vers le front ce sont ces membres là qui se sont constitués ils ont fait cette opération c'est pourquoi ils ont trompé la vigilance de ceux qui étaient à Conakry beaucoup les voyaient dans la circulation quand ils passaient comme les membres de la force spéciale ils les voyaient comme l'armée guinéenne on ne pouvait pas sentir si c'était les assaillants ils étaient tous habillés comme vous connaissez l'armée guinéenne c'est comme ça de la même manière vous êtes en train de les voir dans les vidéos ils se sont bien habillés en militaire guinéen c'est pourquoi ils ont échappé à toute vigilance de celui qui était en Europe et il dit Charles Wright qui était en Europe et il était en train de dire qu'ils sont localisés localisés où ? quelque chose qui s'est passé à 4h du matin 4h 5h un dadis kamara l'avocat de dadis kamara vous appelle à 11h entre 10h 11h pour vous dire que mon client va se rendre 10h 11h mon client va se rendre 10h 11h que mon client va se rendre calculez-le 5h prénom 6h 7h 8h 9h 10h 11h ça vous fait 6h 6h de route avec une land cruiser que vous avez vue vous serez à combien de kilomètres de Conakry ? dites-moi vous pouvez être à combien de kilomètres de Conakry ? ils vont aller se mettre sur des pauvres citoyens de Dubrécar aller tirer sur des enfants à Dubrécar ces forces spéciales ils vont aller tirer là-bas pendant que le monsieur n'était même plus à Conakry le monsieur n'était même plus là et Charles Wright se met comme un bon comment je vais le dire un bon traducteur des scènes il vient vous dire ils ne sont même pas venus avec des armes ils ne sont même pas venus avec ta ils sont venus opérer tranquillement avant que toi tu t'emprends aujourd'hui à cette garde pénitentiaire la force spéciale qui a fui qu'est-ce que tu as dit tu as crié sur eux la force spéciale qui a fui tu as crié sur eux en 6 heures vous pouvez être à des centaines de kilomètres et je vous dis à 21 heures le colonel Pivi était déjà à des centaines de kilomètres de Conakry des centaines donc si je dis des centaines pour toi qui me demandes il est où maintenant ce n'est pas à moi de te dire là où il est cherche parce que tu as besoin de 500 millions mais quand je dis centaines de kilomètres Charles Wright tu peux connaître c'est où CNRD peut connaître c'est où je vous parle des centaines de kilomètres des centaines où Pivi peut partir vous pensez que Pivi a besoin de quitter la Guinée il ne quitte pas la Guinée il n'a pas quitté la Guinée vous savez qu'il est bel et bien en Guinée mais vous avez peur d'y aller allez-y le trouver il vous attend pied ferme il vous attend pied ferme et vous savez c'est quoi selon les informations qui ont été données dans les rumeurs que nous avons tout 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 et des informations sûrs claires la Land Cruiser n'a pas été changée ce que vous avez vu dans la dans la vidéo cette Land Cruiser c'est dans cette Land Cruiser ils ont été aperçus devant tout le monde et je vais vous dire ce qui est marrant dans tout cela Pivi ne s'est pas caché quand il faisait son trajet il ne s'est pas caché Pivi a été escorté c'est pas un seul véhicule mais il y avait plus de trois véhicules avec lesquels Pivi s'est déplacé plus de trois véhicules il a traversé toutes ses préfectures pour aller à sa vaccination actuelle vous le savez on vous a informé on est allé là-bas vous revenez mettre qu'on veut mettre le peuple en contribution et vous mettez 500 000 vous qui avez mis toi qui as dit que Pivi est dangereux pour la Guinée Pivi est ceci pour la Guinée c'est toi qui ose mettre 500 000 sur la vie de Guinéen pour sécuriser la vie de Guinéen toi tu mets 500 000 500 millions pardon tous les Guinéens vaut 500 millions tous les Guinéens vaut 500 millions vous avez dit que c'est un danger pour la Guinée c'est un danger pour le peuple c'est un danger pour ça et c'est vous qui osez toi Charles Reich tu viens mettre 500 millions sur la tête de tous les Guinéens sur la tête des Guinéens est-ce que tu as tu as pensé ce que tu as fait là donc notre importance c'est 500 millions 50 millions de francs CFA dites nous si vous cherchez Pivi à Conakry moi je vous dis il n'est plus à Conakry il est à des centaines de kilomètres de vous et vous connaissez là-bas comptez 100 200 300 400 allez-y comptez il est là-bas il est arrivé là-bas prenez vous allez le trouver c'est des indices vous voulez non j'ai pas besoin que vous venez moi me dire ceci ou cela c'est des indices vous venez je vous ai donné l'indice il est là-bas là où vous pensez c'est là-bas il est exactement il n'a pas quitté il vous attend pied ferme alors sortez-nous dans l'offre de 500 millions une force spéciale qui a vu quelqu'un il voit les gens après vous venez nous demander quand on va vous dire encore vous allez commencer à poser des questions est-ce que tu l'as vu est-ce qu'il était avec qui il est avec qui il dort où c'est quelle maison c'est quelle salle mon frère on ne peut pas répondre à toutes vos questions mais ce qui est sûr là où vous croyez c'est là-bas exactement il est parce que nous tous ceux qui sont sur la nationale tous ceux qui sont sur la nationale vont vous dire qu'ils ont vu le convoi de PV passer sur la nationale ils vont vous dire ils ont vu son convoi passer ils ont fait des escales dans les lieux de loisirs et ces lieux de loisirs là à vous de chercher vous n'allez pas créer des problèmes à ces personnes là c'est là où ils gagnent leur peine continuez à demander les gens vous allez trouver mais PV vous attend il est là il est là c'est pourquoi j'ai dit prions Dieu que PV est le même coeur que Bagou comment il s'appelle Bagou Zoumanegui Joseph Zoumanegui comme il l'a fait il est parti tranquillement resté à la mort de Lansanakonte il est revenu prions Dieu que PV part s'asseoir après la transition il vient pour le procès là ça trouvera que tout le monde est rentré c'est quoi qu'on a fait là il n'est plus aux affaires il y a il ne sera plus aux affaires tous les membres du CNDD d'alors tous ne sont plus aux affaires là tout le monde va venir devant la barre là la Guinée va réclamer ça là on fait le procès en ce moment ce ne sont plus les avocats de Dadis qui vont venir nous dire non qu'elle ne vient pas ou eux ils peuvent faire en ce moment ce n'est plus un pacte de dire que Dadis sera le candidat potentiel du CNRD pour combattre les leaders politiques donc c'est ce que j'aimerais vous dire il n'est pas hors de la Guinée eux-mêmes ils ont dit ils ont fermé la frontière c'est vrai PV n'est pas hors de la Guinée PV est en Guinée mais ils connaissent où se trouve PV ils ne veulent pas partir force spéciale vous êtes sûr de vous-même pardon sauvez le peuple de Guinée allez-y chercher PV il est à des centaines de kilomètres de vous à des centaines de kilomètres de vous pardon sauvez le peuple de Guinée chaleur pardon puisque PV c'est un danger pour la Guinée sauvez le peuple de Guinée il est à des centaines de kilomètres de vous là où tu connais la guion il est là-bas ne fais pas comme ça pardon ne fais pas comme ça il est là-bas si vous voulez maintenant c'est ma langue vous allez venir tirer jusqu'à sa part haut mais c'est pas moi seul c'est pas moi seul j'ai vu où j'ai dit où j'ai dit où la nationale demandait c'était le même 4 novembre le même 4 novembre PV a quitté Conakry devant vous le même 4 novembre il n'a pas passé la nuit du 4 novembre à Conakry il n'a même pas passé la nuit du 4 novembre sur la route il est arrivé à destination le 4 novembre mais il a fait des escales il a fait des escales et partout il a fait des escales les gens ont vu mais puisque vous vous ressemblez là puisque l'armée guinienne se ressemble là puisque tout se ressemble là donc les gens ont vu que c'était une mission qui partait tout le monde voyait que c'était une mission mais là où on a compris maintenant que ce n'est pas une mission c'est quand nous avons entendu le jeune témoigné d'une land cruiser blanche c'est là tout le monde c'est un granco qui passait ce n'était pas une mission c'est un granco qui passait escorté avec ses éléments il est passé alors vous allez nous dire que avec tous les barrages que vous vous avez allez demander au barrage de caca s'ils n'ont pas vu le convoi là passer demandez à tous ces barrages qui sont sur la route tous ces policiers là s'ils n'ont pas vu le convoi là passer mais ils vont vous dire que et tous vous diront là-bas qu'on pensait que c'est la force spéciale c'est une mission qui passe c'est comme ça ils vont vous répondre tout le monde tous les Guinéens ont pensé que c'est une mission parce que on vous a dit d'arrêter de passer en won dans le pays tout le temps vous passez boum 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 mission pas mission c'est vous qui prenez les armes vous mettez sur la voiture c'est vous qui faites tout vous passez devant le peuple vous aujourd'hui on ne peut même plus savoir maintenant c'est une mission bas ce n'est pas une mission bas ils sont passés mais tous ceux qui sont sur la nationale vont vous dire que PV est passé ce jour-là le 4 il n'a pas dormi à Konakry le 4 sauf s'il revient et s'il revient là-bas s'il retourne à Konakry là-bas vous allez boire le popa mais si ce que je dis Charles Wright je manque viens commence les investigations à partir du barrage comment on appelle l'endroit là commence d'abord à Kaka après Kaka dites-moi le nom ceux qui connaissent la nationale pour sortir dans Konakry il y a cette sous-préfecture là où bien je ne sais pas le district là où il y a le barrage après Kaka tu viens à un barrage pardon mettez-moi ça en commentaire j'oublie souvent le nom de ce barrage là là où ils font leur business tout le temps merci ma femme merci ma femme merci chérie Kouria demandez-le ils ont tous vu le convoi passer mais ils ont pensé que c'était c'était ok tout Kouria Mambéa quoi quoi tous ces barrages là je vous dis à Kouria ceci là on vu ce convoi là passé mais ils vont vous dire Mania aussi oui c'est ça tous ces barrages là ils vont vous dire que c'était 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 une mission mais c'est quand le jeune qui est sorti il y a un jeune qui a dit dans son intervention il a parlé de Land Cruiser mais l'erreur lui il dit Picope Blanche il a dit Picope Blanche pardon donc quand il a dit Picope c'est là-bas il a trompé mais Land Cruiser que nous avons vu est différent de Picope Blanche c'est pour cela les gens là ont envoyé ce Picope Blanche vous avez vu les gens qui ont abattu chez Pivi ils avaient Picope Blanche là-bas donc eux ils ont vu Picope Blanche ils ont dit il est repéré qu'on lui a localisé pendant que le monsieur était parti c'est eux qui connaissent le parti tous les jours tu les vois avec des mitraillettes sur la voiture en Guinée en train de défrayer le peuple maintenant aujourd'hui vous êtes où il est passé comme quelqu'un qui partait en mission il est passé comme ça alors c'est nous vous allez demander encore de vous aider à localiser vous savez qu'il est sorti demandez moi c'est pour cela je t'ai tagué Alphonse Charles Wright c'est pour cela je t'ai tagué moi-même dans la vidéo viens faire tes investigations à ces barrages la sortie là viens les demander si la journée du 4 entre entre 6 heures 7 heures c'est à dire à partir de 16 heures là s'ils n'ont pas vu un convoi passer demandez-les demandez-les ils vont vous dire qu'on a vu mais on a pensé que c'est une mission et sur toute la route tout le monde a pensé que c'est une mission ils étaient contents dans les lieux de loisirs qui sont passés ils étaient contents ils ont fait le festin jusqu'à là où ils sont partis vous êtes en train de nous fatiguer moi il suffit j'ai terminé c'est ce que je pouvais vous dire maintenant à vous de voir si vous pouvez aller le chercher ou pas vous avez eu des indices parce que vous connaissez ces indices vous avez compris si vous le cherchez à Conakry oubliez sauf si il s'est retourné mais ces jours là je vous parle ces jours là le monsieur n'était plus là-bas ils vous ont trompé ils ont joué à la 24 heures chrono doubler les véhicules mettre certains pick-up pour mettre ça veut dire le blocus quand vous arrivez eux ils vont retarder ceux qui viendront à leur poursuite ils vont les retarder c'est ce que vous avez vu à partir de Donka si la force spéciale qui venait pour se mettre à leur poursuite les gens ont fait demi-tour pour venir faire poire 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 force spéciale a vu qu'ici là on a tiré c'est pas rentré vous avez vu l'autre qui est tombé non on a tiré c'est pas rentré non ce qui est mieux on a on a les familles à la maison allez ils ont yabba c'est parti mais demandez à celui qui a filmé vous avez vu la caméra tourne la caméra passe là la caméra fait comme ça et les caméras de surveillance qui étaient ici là eux tous pendant tout ce temps là qui filmaient là n'ont pas pu n'ont pas pu avertir